Déjà, je sais qu'avec les trains, ça n'a pas été facile pour tout le monde. On devait avoir une salle pleine, ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce qu'on a eu pas mal de désistements et il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Mais en tout cas, le sujet a l'air d'avoir de l'intérêt. Donc, merci à tous d'être là. On est ensemble pour ce séminaire sur le machine learning appliqué à la cour industrie. Je vous rappelle très rapidement le programme. On aura d'abord deux exposés un peu plus longs d'une cinquantaine de minutes. Le premier de Philippe Besse, professeur à l'Université de Toulouse, qui nous parlera d'apprentissage automatique, principe et application. Et puis, une deuxième session avec le professeur Rico Akoto-Malala de l'Université de Lyon 2 sur machine learning, outil pour l'apprentissage. Ensuite, on devait avoir deux exposés plus appliqués. Le premier de l'Inès Boukif de Danone sur la classification de l'apprentissage qui se renda. Bouge de l'autre. Est-ce qu'il est revenu par la classification de l'image de celle dans les couches de bébés sur l'échelle de Bristol ? On devait avoir une deuxième intervention de Mathieu Clémence-Isard, mais qui doit se désister parce qu'il ne pouvait finalement pas venir. Et du coup, ça nous laissera simplement un peu plus de temps pour pouvoir discuter autour de ce sujet-là et de voir en quelle mesure machine learning impliquée à l'agro-industrie, qu'est-ce qui est faisable, quelles sont les opportunités, les challenges. On va avoir un petit peu plus de temps pour discuter de ce sujet tous ensemble. Juste avant de commencer, c'est un séminaire qui est organisé par le groupe Agro-Industrie et Méthodes Statistiques. Vous avez le comité ici. Juste pour dire que le but de ce bureau, c'est d'essayer de promouvoir justement l'utilisation des méthodes stats dans l'agro-alimentaire et aussi de promouvoir un peu le lien entre industriel et académique autour de ce sujet-là. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir nous voir aussi. C'est des choses qu'on essaie d'inciter. Et puis, on a principalement trois types d'activité, je dirais. Tous les deux ans, on organise un congrès qui s'appelle le congrès Agro-Stats ou Agro-Industrie et Méthodes Statistiques. Cette année, on a sauté une année pour des histoires d'agenda, pour ne pas être en même temps que les autres congrès dans le domaine. Donc le prochain congrès, ce sera en 2021, à Bragansar, au Portugal. Donc c'est un congrès qui reste francophone, mais on s'exporte un petit peu à l'extérieur de la France. Donc là, on irait au Portugal dans deux ans. Et oui, on a une personne du comité, Pascal, qui est allée voir ce qu'ils ont fait pour un des derniers congrès. Et Pascal aime bien manger et bien boire, et je l'ai ravie de sortir. La deuxième chose qu'on fait, c'est ce genre d'événements, donc des séminaires plutôt occasionnels, comme celui-là sur Machine Learning, ou sur d'autres sujets reliés à la loi alimentaire. Alors on essaie de proposer des choses qui sont intéressantes. Si vous aussi, vous avez des sujets, vous dites, mais moi j'aimerais bien entendre des gens parler de ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers nous non plus, pour qu'on essaie d'organiser peut-être quelque chose autour de ça. Et puis la dernière chose qu'on essaie de faire un petit peu, c'est de communiquer autour de ces thèmes-là. Et en particulier, on a tout juste initié il n'y a pas très longtemps. On a parlé d'un sujet que j'enseigne depuis de nombreuses années, en nombre de différents pays. Donc, si tout l'apprentissage statistique est très largement, on va dire que c'est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique, qui est aussi un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, qui fait le buzz depuis 2002. C'est pour ça que vous êtes là, mais d'ailleurs, c'est pour autant nous parler de l'urgence. Donc en fait, quand on se rend compte que tout ce genre d'applications, comme des facteurs de risque, comme des technologies des marqueurs, pour rechercher des scents d'impéence, en marketing, pour faire des scents de crédit, reconnaissant de l'activité humaine, je vais en reparler, de l'intestation statistique dans les prévisions météo, système de recommandation, police, justice politique, sectional, etc. Tout ça, ce sont des applications qui parlent des données, qui estiment des données, ou qui entraînent des algorithmes, pour arriver à prendre une décision, qui est souvent une prévision, à partir des données enregistrées. Et après. Et tout ça, donc, ça fait partie de l'apprentissage statistique, et d'être égale au 15, c'est qu'en gros, son modo, 95% des applications l'IA, de notre l'IA au quotidien, qui nous envahit en permanence. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est des choses qui sont largement répandues. Et ça, c'est aussi une diapos que j'aime bien, ça permet de voir un peu un perspective historique, pour voir d'où ça vient, ce n'est pas une échelle de nulle part, ce bataille médiatique. Donc, vous allez sur la gauche, les années, c'est pas une échelle tout à fait linéaire. Donc, là, c'est les volumes de données qui sont pris en compte dans une analyse, l'échelle est plutôt exponentielle, en tous les 10 ans, ou en gros, on multiplie par mille le volume de données pris en compte par une étude. Là, vous avez l'évolution des différentes technologies, théories statistiques, qui ont avancé ces dernières années. Même chose pour l'informatique, puis quelques points de repère, le beau techno, qui ont marqué le développement de cette technologie. Alors, j'ai rajouté des gros mots-clés, là, qui ont fait le buzz, et qui sont des espèces de... qui introduisent des changements de paradigme. Dans les années 30, vous connaissez bien la statistique inférencière, qui fonctionne sur des expériences planifiées, et sont arrivées dans les années 90, des données volumineuses, déjà, aux banques, aux assurances, donc des bases de prix. Et c'est de là, finalement, qu'on s'est mis à traiter les données déjà acquises plutôt qu'à planifier l'expérience. Et c'est l'arrivée du data mining, un fruit des données, qui, finalement, n'est pas une nouvelle discipline, mais qui a plutôt été un ensemble d'algorithmes, de méthodes, de technologies, encapsulées dans le même environnement logiciel. Et c'est devenu le data mining des années 90. Le point important, technologique, c'est que les données sont préacquises, au fait avec elles, et ne sont plus planifiées. Ensuite, deuxième rupture importante, c'est que c'est intervenu avec toutes les évolutions technologiques, les biotechnologies, avec, en particulier, le séquençage du génome, et toute l'invention des biothèques, qui ont permis de mesurer des expressions d'une gène, des protéines, donc de tout un tas de mesures sur un seul échantillon. Sur un seul échantillon, nous mesurons l'expression de quelques dizaines de milliers de gènes, de quelques centaines de milliers de protéines, et évidemment, P, le nombre d'observations de variables, devient beaucoup, beaucoup plus grand que N, la taille de l'échantillon, parce que ça coûte vraiment cher, on n'en fait pas encore beaucoup, etc. Et là, c'est là que se sont développées, tout un tas d'algorithmes des méthodes, pour prendre en compte cette grande dimension, cette très grande dimension par rapport à la taille de l'échantillon. Et là, ça a commencé à poser des problèmes d'optimisation à l'échantillon, c'est un deuxième changement de pareille. Et c'est là qu'est apparu le data-scientiste. Alors, pourquoi le data-scientiste ? Parce que, sans doute, statisticien, ça faisait un peu ringard, donc pour conquérir de nouveaux marchés, il faudrait une nouvelle étiquette. Et c'est surtout ça, une nouvelle étiquette, même si, effectivement, il faut prendre en compte ces changements d'approche, de méthode sur le groupe. Le troisième changement de paradigme qu'on peut identifier, c'est l'avènement du big data, qui a été un autre énorme buzz au début des années 2010, où à la fois PN, P et N deviennent très grands. Donc, ça vient dans l'analyse des réseaux sociaux, où le nombre de clients devient aussi astronomique, même s'il y a beaucoup de cités, N devient aussi très grand. Et donc, ça pose des nouvelles questions d'optimisation, des nouveaux problèmes pour réussir à approcher, estimer, entraîner les adhérents. En particulier, avec N très grand, les données peuvent éventuellement être réparties sur plusieurs ordinateurs. C'est là qu'on voit apparaître la technologie à bout, donc, qui permet de gérer les données simultanément sur plusieurs ordinateurs, où le grand principe de cette technologie utilise des briques MapRedux, à savoir, on déplace les algorithmes, mais on ne déplace pas les deux. Donc, c'est les algorithmes qui vont être exécutés là où sont les bons. Et ce grand principe fait que, finalement, certains algorithmes, certaines méthodes, ne sont plus utilisables et ne passent plus à l'échelle, parce qu'elles ne peuvent pas être réparties surtout dans l'ordinateur. L'un des exemples les plus fréquents, c'est sur les pas plus proches voisins, un algorithme très simple, très rudimentaire, qui ne passent pas à l'échelle. Donc, il y a beaucoup d'autres. Donc, voilà le troisième changement de paradigme qui est là. Ensuite, en 2012, je vais en reparler, est arrivé le diplôme. Alors, le diplôme, c'est rigolo, c'est une espèce de serpent de mer qui disparaît, qui revient, parce que les réseaux neurones sont apparus dans les années 50. Les premiers réseaux neurones sont apparus dans les années 50, ça date un peu. Ils ont surtout été développeurs dans les années 80, j'en reviendrai. Et là, ils réapparaissent en 2012 avec un apprentissage profond, et surtout avec les couches convolutionnelles et le LSTL qui ont permis une certaine rupture dans la capacité d'apprendre certaines choses, en particulier en plein sens des images. Ça, j'en reviens. Vous voyez toute cette évolution qui avance et qui converge, en fait, qui fait converger les masses de données, les algorithmes originaux et performants, et aussi la puissance des calculs pour arriver à traiter, effectivement, les volumes de données plus importants. Et on arrive maintenant, alors ça, je fais juste une petite parenthèse, on parle des hybrides, parce que c'est le cœur du projet de l'Institut Interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle de Toulouse, qui est en train de se mettre en place, et où l'une des ambitions, c'est d'arriver à hybrider certaines façons d'aborder les problèmes, donc hybrider en associant les algorithmes d'apprentissage et de la mobilisation physique classique à base de... Pourquoi ? Parce qu'à un certain niveau, on a besoin de... on a besoin de ces modèles physiques, parce qu'ils permettent de couvrir des grands champs d'espace, mais il se trouve qu'à certains endroits pas très sympathiques, il y a des phénomènes tout à fait néolinières, ces modèles se plantent largement, et c'est là où il faut concentrer éventuellement des mesures pour faire intervenir de l'importance. Donc le gros enjeu de ces objectifs, de recherche de fabriquer l'hybride, c'est arriver à mixer les deux capacités de modélisation, soit à partir des données, soit à partir des équations de l'influence. Ça, ce sont les gros enjeux actuels qui vont se développer dans l'industrie de ZEN. Alors, pour resituer maintenant la discussion, je vais poser simplement quels sont les objectifs de ce qu'on veut faire, et pour quels. Alors, quels sont les objectifs ? Le premier, il est simple, on peut d'abord, on va explorer, représenter, décrire les données, et puis ensuite, on veut expliquer, tester ou prouver. Donc ça, c'est la statistique inférentielle classique. Nous avons tous une vue passée à l'école, et cet objectif-là est tout à fait remarquable et encore effectif. Un autre objectif a pris de plus en plus d'importance, c'est celui de prévoir à partir des données. Et là, on peut avoir deux sous-objectifs. Le premier sous-objectif, c'est prévoir, mais en voulant comprendre ce qui se passe, en voulant interpréter le modèle, en voulant interpréter l'après-vie. Et puis, il y a une autre, un autre objectif qui est après-voulant bruit, c'est le moment de savoir qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que quelle variable agit sur la sortie. Deuxièmement, une qualité de produit. Et en fonction de ces deux objectifs, peut-être que ce n'est pas peut-être la méthode qu'il va falloir utiliser. Donc, voilà, les principaux objectifs. Un dernier objectif qui prend beaucoup d'importance maintenant, c'est en production industrielle ou en exploitation de systèmes, c'est la détection d'anomalies. Donc ça, je n'en parlerai pas, mais à Toulouse, il y a énormément de travaux qui sont développés autour de ça, qui sont les conséquences des flux donnés dans l'industrie. Une fois qu'on a vu ces objectifs, dans quel but on les poursuit ? On va schématiquement identifier trois buts. Premier but, celui académique. Donc, certains d'entre vous, et moi, c'était la pression de publication. Donc, il faut que je montre que la méthode que je propose à publier est performante, marche bien, sur des exemples, elle est novatrice. Et cette pression de publication fait que vous avez des centaines, voire des milliers de modifications exilinaires des méthodes incrémentales ou des méthodes qui sont publiées, parce que toutes les publications ne sont pas passionnantes. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la solution industrielle qui doit être robuste, fonctionner. Et là, ce n'est pas du tout le même objectif. Donc, peut-être, on ne va pas raffiner autant les y-lons pour pouvoir aider à ajuster exactement le kilogramme. Il faut que ça marche en façon robuste. Et le troisième objectif qui est finalement assez différent, c'est le concours de prévision. Vous avez tous vu passer des concours Kaggle. Il s'agit éventuellement pour quelques milliers de dollars de produire la meilleure prévision sur un jeu de risque. Alors, ces concours Kaggle et Kaggle ne sont pas nouveaux. L'agro-industrie a même innové en ce sens puisque, en chimiométrie, dans les années 90, il y avait déjà des concours de prévision sur des jeux de données assez tendu, assez compliqués. Donc, Kaggle a repris et amplifié cet objectif avec, parfois, des solutions qui sont un peu usines à gaz mais qui ne sont pas du tout industrialisables. Donc, ça, c'est un exemple de concours Kaggle, qui est identifié de couvrir de psychopathie sur l'usage du truc. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment on peut construire des solutions gagnantes pour concourser. Donc, vous commencez par ici, Modèle 1, de l'élit 33, à estimer plein d'algorithmes différents, les cas plus proches de l'art qui sont différents de leur départ en notre forêt. Vous tournez tout ce que vous avez sous la main et ça vous fait des prévisions. Ensuite, vous rajoutez des features, c'est-à-dire vous rajoutez des nouvelles variables construites à partir des variables initiales et vous mélangez tout ça. Et là, vous refait tourner après trois types d'algorithmes sur lesquels je regarde ça, c'est SgBoost, donc c'est des boostings, l'extrême d'algorithme, l'insane est relatoire, c'est des zones profondes, à la boule, c'est une autre version de boosting. Vous faites tourner ces trois algorithmes et puis, donc, à chaque fois, il y a plein de paramètres également ajustés, donc il faut optimiser les tonnes de validation croisée pour tout ça. Et enfin, vous mixez tout ça, vous engagez ça en un seul modèle avec des paramètres qui sont aussi optimisés. Et c'est la solution gagnante. Je ne vous cache pas qu'il y a très probablement un peu de surapprentissage qui, à force de présenter des millions de solutions sur un seul échantillon test, même si on ne connaît pas l'échantillon test, il y a un coup de boi, il y a une équipe qui gagne, et ça, évidemment, ce n'est pas industriel. Donc voilà les trois parties d'objectifs que l'on peut plus par an que l'on peut essayer de poursuivre, sachant que la solution industrielle vous motive plus que les usines gaz. Je vais quand même trouver un exemple dans le carton qui vient de l'agro-agro-industrique. C'est un vieil exemple jouet en chimiométrie où il y a une spectrométrie en proche infrarouge et il faut, à partir de ça, mesurer, prévoir la concentration au sucre en eau de la pâte à gâteau pour surveiller la production de l'air. C'est pour vous montrer cet exemple-là. Et sous cet exemple-là, on fait tourner tout un tas de méthodes. Donc Régression Region, PLS, LASO, LAS, 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 SVM, toutes ces méthodes-là sont finalement linéaires. Ce sont des méthodes linéaires qui marchent pas mal finalement. Parce que si vous faites tourner le nombre non-linéaire pour voir tout à l'heure comme le grand nombre de forest, ça ne marche pas. Quand c'est linéaire, il faut que ce soit linéaire. Puis ça, c'est canal de la création d'espoir si on a pas modifié pour la régression. Et qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat ? On va le voir dans la suite. J'ai fait la validation de croisés dans des carnaux pour essayer de comparer et de l'entraide sur ce type de données. Donc là, on est en cas justement P plus grand que N. On a 700 espèles qui ont été échantillés. On a 732 valeurs. Et pour, en 72, en 72, échantillons de bateaux, donc si on n'avait pas du tout dans le but de la table, on a la sortie de l'achat. Voilà un autre exemple qui est plus original, plus récent surtout. Les données viennent de cet objet-là. Ce n'est pas un téléphone, c'est un accéléromètre et un gyroscope. Donc cet accéléromètre et un gyroscope produisent des données. A partir de ces données, vous pouvez construire des nouvelles caractéristiques. Et à partir de ces caractéristiques, le but du jeu, c'est de faire la classification pour reconnaître l'activité du porteur. C'est typiquement ce que va faire l'Apple Watch pour identifier maintenant les problèmes cardiaques ou il peut y avoir une application pour smartphone qui essaye d'identifier si il y a la chute dans l'état de ce type d'application est de plus en plus élevée. Les données sont publiques. Donc vous avez six signaux, un scéléromètre et un gyroscope dans l'XLXZ. Vous avez le Pg à 128 mesures parce que ça est des échantillonnées. Et il faut identifier l'activité du porteur assis, debout, qui marche, qui monte, qui descend un escalier et qui ne touche. C'est ça l'objectif. Et si vous regardez les données, elles ne sont pas très sympathiques à étudier. Oui, on peut rendre périodique mais à vue de nez il n'est pas difficile d'identifier quelqu'un qui marche ou quelqu'un qui descend ou qui monte aux escaliers. Et ici, évidemment, quelqu'un qui est touché ou qui est assis, c'est plus facile. En tant que l'espanie est assez touchée, c'est pas très simple. Voilà le type de problème que l'on peut aborder sur les données plus complexes qu'issues de capteurs et ça, c'est un seul monde dans l'industrie aéronautique qu'on produit des tonnes, des bons sauts de ce type de données et ça se fait la joie à des étudiants de ce type de données. Donc l'objectif, c'est de décomposer le travail en trois phases. Première phase, on va utiliser les variables métiers, donc celles des features que les reconstruits. Par exemple, sur ces données, vous pouvez construire 500 secondes d'une nouvelle variable, des mix, des marques, des moyennes, des variables, des correlations entre les différents signaux et dans le domaine d'un point, vous pouvez passer au domaine fréquentiaire et transformer de foyer pour voir le plus grand et le plus grand et le plus grand et le plus grand et le plus grand fréquent, les énergies par bandes de fréquence, etc. Vous pouvez utiliser plein de variables et vous essayez à partir de ces nouvelles variables de faire de la reconnaissance avec des niveaux. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est d'être plus malin parce que si vous embarquez sur un objet connecté sur ce genre de transformation, vous êtes obligés en temps réel de calculer en permanence tous ces paramètres et votre batterie, elle ne tient pas la journée. Donc, l'objectif, c'est après, c'est de faire aussi bien la même reconnaissance et en traitant des signes en bleu et en en recherchant de l'apprentissage profond. C'est là qu'on voit l'intérêt de l'apprentissage profond. D'ailleurs, si vous regardez dans votre smartphone ou dans vos appareils photo, vous avez la capacité de repérer automatiquement un visage et de cadrer un visage sur une photo. Dedans, dans vos appareils photo et votre smartphone, vous avez un circuit câblé qui est fait pour ça. Et il est câblé de façon à le faire sans consommer d'énergie mais en câblant le réseau neurone qui a été appris là-dessus. Donc, voilà le type d'apprentissage important qui est très important. Et phase 3, une fois qu'on a tout fait ça, on peut arriver à faire la repère les 500 lignes et ça, on l'a pas fait. Donc, les exemples que je vous donne, tous les exemples que je vous donne, ils sont, après, ils sont sur le net, ils avaient un dépôt d'Eaternet, un Gigao qui se tape avec des tutoriels en Python ou en R qui traite toutes ces données. Ça vous plaît ? Alors, au passage, si vous avez un exemple dans le principal des données métiers, on se rend compte finalement que ce n'est pas très difficile à discriminer les activités. et on se rend compte que les méthodes linéaires vont bien marcher sur ces données. Tout l'intérêt est de faire une approche exploratoire avant de se lancer dans la médiation sophistiquée. Les métacépliques permettent de vous rassurer sur les objectifs qui vont tenir et qui vous montrent que ce que les données soient cohérentes et qui ne sont pas trop pourries par des erreurs de mesure. Un autre exemple emblématique, c'est les données reconnaissance de caractère qui datent du siècle dernier qui ont été étudiées, rééduitées, rééduitées, qui sont une espèce de benchmark de base pour faire la reconnaissance comparaison d'algorithmes. Et l'histoire, justement, elle est intéressante de voir que sur ces données-là, on est passé de 15-16% d'erreurs dans les années 90 à moins de 1% d'erreurs maintenant avec les algorithmes d'intervistage. Donc voilà les choses qu'il faut reprimer dans la première évolution. Alors maintenant, quelle est la stratégie de la science des données ? Quelles sont les étapes à suivre ? Alors il y a une première étape qui est fondamentale. Alors ceux qui travaillent en industrie le savent, ils passent plus de 80%, 90% de leur temps à ça, à nettoyer les données, à préparer les données, à donner des corrects propres. Les étudiants qui sont derrière ne le savent pas encore, mais bientôt ils vont savoir. Je le dis et j'insiste. Et c'est vraiment la partie fondamentale. Un grand principe qui est donné dans les années 60, c'était le garbage in, garbage out. Et si vous ne respectez pas ça, ce n'est pas la peine de développer des algorithmes super sophistiqués, ça ne marche pas. Donc il faut être performant, avoir de bons outils pour faire puliser toute partie l'extraction, nettoyage, réparation des données, et là, tout le monde, les statistiques, l'exploratoire multidimensionnel, c'est très utile pour faire ce genre de choses. Une fois qu'on a fait ça, finalement, ça devient automatique. Vous pouvez facilement trouver sur le web des pipelines, des procédures qui vont automatiser la construction, l'apprentissage d'un algorithme sur la base de données une fois qu'elle est correcte et qu'elle est construite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ah bon, je vais les trouver. Je vais sauter un autre instant. Quels sont les objectifs de l'apprentissage supervisé dans le monde ? Ce que l'on veut faire, c'est à partir des données que l'on extraite, on veut estimer, apprendre, une relation entre X et Y. Et pour l'objectif, ce n'est pas tellement de comprendre la relation, c'est être capable de prévoir de façon correcte et pertinente de nouvelles observations. Donc, si Y est quantitatif, on fait la relation, si Y est quantitatif, on fait la discrimination, la reconnaissance des formes, les critères qui sont utilisés souvent en erreur productif moyenne, parce que c'est facile à analyser et à calculer. Quand c'est qualitatif, c'est le nombre de mal placé ou l'entropie ou d'autres critères de ce genre. Dans ce type de problème, le élément fondamental, c'est de distinguer ce qui est l'erreur d'ajustement du modèle qui apprend des données, qui estime des données et l'erreur de prévision. Et ce que l'on veut, c'est bien minimiser l'erreur de prévision, ce n'est pas minimiser l'erreur d'ajustement. Et pour ça, il faut trouver le meilleur compromis. C'est l'un des grands objectifs de la construction du bien-algorithme, trouver le meilleur compromis entre bien-variance et retrouver un modèle en algorithme qui ajuste suffisamment les données sans trop les approcher, les estimer, sinon, on risque de faire exposer la variance. Pour comprendre ça, un exemple tout à fait alimentaire, je veux ajuster ce jeu de données, qui peut être un peu bruité avec un peu d'erreur. Si je fais un modèle linéaire, vous vous doutez que le biais est très important, j'aimerais ajuster les données. Le R2, le coefficient de correlation entre l'eau, le R2 est très faible et à l'opposé, si je prends un polynôme de degrés 10 pour ajuster ces points, j'interpole exactement les points. Mon ajustement est exact, le R2 vaut moins, mais vous vous doutez que si vous faites de la prévision, vous avez des valeurs prédites qui prennent des valeurs assez astronomiques, donc vous faites exploser la variante de le prédit. Donc, tout l'objectif de la phase d'apprentissage, de l'optimation de la phase d'apprentissage, c'est de trouver le meilleur compromis entre un faible biais et une faible variance et c'est de trouver une complexité de modèles qui soit cohérente avec ça, le fait qu'on ajuste globalement les données mais on ne sait pas d'ajuster éventuellement le bruit de mesure sur ces deux. Donc, c'est vraiment le point important qu'il faut prendre en compte dans l'ajustement des modèles et l'entraînement des avions. Donc, ça c'était en réaction, mais on peut faire la même chose en reconnaissance de forme de classification, c'est-à-dire si on cherche une frontière tortueuse, si on cherche une frontière relativement régulière. Excusez-moi, j'arrive enfin à la stratégie de l'apprentissage, donc c'est ça que vous pouvez tout à fait automatiser. Donc, une fois que vous avez vos données, la première chose à faire, c'est que vous la partitionnez en deux parties, une partie apprentissage, votre validation, les autres côtés, et une partie test. Donc, ça c'est fondamental. J'apprends, j'estime le modèle sur l'apprentissage et je compare sur le test pour avoir une vraie estimation d'erreur le mieux. Et après, dans votre boîte à outils, vous avez tout un tas d'algorithmes et de méthodes et pour chacun de ces algorithmes et de ces méthodes, vous l'entraînez, vous estimez le modèle sur la partie apprentissage. Cet apprentissage dépend très généralement d'un ou de plusieurs paramètres de complexité, ça dépend de vos algorithmes et c'est un autre, c'est ce qui est hyper-paramètre qu'il faut l'optimiser. Et la façon à l'optimiser, c'est d'aller sortir la validation croisée et j'en ai pas le souffle. Et une fois que vous avez entraîné et appris chacune de ces méthodes, optimiser chacune par validation croisée, vous pouvez les comparer sur l'échantillon test, sur leur qualité de prévision sur l'échantillon test, les informaticiens par une capacité de généralisation. Et éventuellement, quand vous avez des échantillons qui ne sont pas toujours très gros, ces étapes-là, vous pouvez les itérer. C'est ce que j'ai fait pour faire mes boîtes à moustache. J'ai itéré ces étapes-là pour avoir une idée, une estimation de la distribution de l'erreur de prévision. Ça permet de comparer à fois, il y a une méthode sur une moyenne d'erreur de prévision, mais aussi sur la distribution de ces erreurs de prévision. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir la méthode qui vous semble la plus adaptée à votre problème, en tenant compte éventuellement du fait que vous aimeriez comprendre comment fonctionnent le modèle, vous avez peut-être besoin d'interprétation et que ce n'est pas le diplômé qui va répondre à votre question, si vous voulez comprendre comment ça marche. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez réestimer votre modèle sur toutes les données et le mettre en offre. Donc voilà la stratégie standard à notre ordre et qui va être tout à fait automatisée. Donc ce n'est pas compliqué. Une fois qu'on a les données, ce n'est pas compliqué. Éventuellement, si vous voulez être tortueux, vous pouvez faire la combinaison de modèles à la cabone, vous pouvez essayer de gagner quelques pouillères en prévision, en qualité de prévision. Donc dans ce que j'ai dit, ce qui est important, c'est d'être capable d'estimer sans bien une erreur de prévision. Donc il y a différentes façons de faire. Je vais les citer rapidement pour fixer les idées parce que je pense que c'est un événement important dans tous ces outils d'être capable d'estimer correctement une erreur de prévision sans bien ou en minimisant. historiquement, c'était déjà des choses qu'on voyait apparaître dans les pénalisations, C.P. de Mahomes, A.C. de la Cale-Guerbie de Schwarz sur les critères qui rajoutent une pénalisation soit à l'erreur quadratique d'estimation, soit à la ressemblance. Et cette pénalisation va retirer l'optimisme de l'estimation sur les données d'apprentissage pour essayer d'ajuster l'erreur de prévision. Donc ça, c'est toujours utilisé pour faire une solution nouvelle, ça marche bien dans certains cas. Ensuite, comme on n'a pas toujours des hypothèses sur les paramètres sur la vision, on fait beaucoup de simulations pour arriver au réseau. Donc j'ai parlé de validation croisée, de V-Found-Cross-Valination, c'est un autre type de validation croisée qui est de V-C. Alors, la validation croisée de Montecarlo, c'est simplement on sépare l'échantillon en deux morceaux et éventuellement on inter le procès. Donc ici, je sépare mon jeu de domino en entraînement et en test. Pour estimer un modèle, je vais estimer le modèle en prenant en compte l'échantillon d'apprentissage et j'estime l'erreur aussi sur l'échantillon d'apprentissage. Donc j'estime le modèle sur l'échantillon d'apprentissage, j'estime l'erreur sur l'échantillon d'apprentissage et ça, c'est l'erreur l'ajustement de domino et si je veux comparer les modèles, eh bien, j'ai pris un petit modèle estimé sur l'échantillon d'apprentissage mais j'estime l'erreur et le risque sur l'échantillon de test pour comparer entre les modèles de façon à avoir l'estimation sans doute de l'erreur de test. Donc ça, c'est une façon de faire de l'estimation d'erreur simple. L'autre façon, c'est que si l'échantillon n'est pas très gros, on peut itérer ça pour essayer de réduire la variance de votre estimateur en fait la moyenne de plusieurs estimations. Donc c'est ce que fait la V-faux de cross-validation en V-partie car vous divisez votre échantillon en 10 parties de taille similaire et de façon aléatoire et vous allez faire V-fois l'opération qui va consister à prendre les points orange pour estimer votre modèle et à estimer l'erreur de prévision sur l'évent. Vous faites ça V-fois et à la fin vous faites la moyenne de ces erreurs de prévision et vous avez une estimation par l'évaluation de l'erreur de prévision. Petit souci c'est que si si V c'est le choix de V comment je choisis V donc là il fallait regarder les travaux de Cervain Arnaud qui a travaillé là-dessus c'est pas simple c'est un peu tidiose en fait on se rend compte qu'il vaut mieux prendre les choix par défaut qui marchent bien c'est souvent 5 ou 10 mais si V est trop petit si vous prenez V égale 2 et bien vous allez biaiser votre estimation. Pourquoi vous biaisez l'estimation ? Parce que comme en V égale 2 vous allez estimer votre modèle que sur la moitié de votre échantillon donc le modèle sera moins bon et si le modèle est moins bon vous allez faire plus d'erreurs donc vous allez obtenir une erreur précise. A l'opposé si vous prenez V égale n vous faites du leave one out cross validation et dans ce cas là finalement vous faites n fois le même modèle quasiment si vous retirez qu'une seule observation. et en faisant n fois le même modèle il n'y a pas beaucoup de variances et quand on fait la moyenne tout ça finalement on a moins réduit la variante. Là c'est plus délicat à mettre en évidence mais il faut faire le bon compromis dans le choix de V c'est souvent V égale 5 V égale 2 c'est le choix par défaut donc il faut faire un là il y a un acte une fois tout. Mais pour choisir le bon modèle on cherche le détail chapeau donc le paramètre de tous vos modèles qui minimise cette estimation d'avant par la relation Dernier cas de figure le bootstrap le bootstrap c'est l'ifrône le siècle dernier ça là aussi c'est un attaqueau mais c'est beaucoup utilisé en particulier pour rendre plus vrai donc c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est que le bootstrap bootstrapper un échantillon c'est secouer l'échantillon pour essayer de faire un peu plus parler c'est retirer en fait n fois avec remise dans un échantillon vous faites n tirages avec remise dans un échantillon vous refaites rang B échantillon de la sorte donc certains individus sont tirés plusieurs fois d'autres ne sont pas tirés et on obtient ainsi des nouveaux échantillons sur lesquels on peut ajuster des paramètres et la théorie du strat vous dit que si la loi de l'estimateur du strat construit à partir de ces échantillons se comporte par rapport à l'estimateur Teta-Chapeau et le classique de l'empiré comme Teta-Chapeau par rapport au vrai opérateur au vrai paramètre Teta tout ça converge et ça permet de pouvoir faire des choses sur les estimants donc ce bootstrap permet d'estimer une erreur de prévision comment vous faites ? et bien vous faites sur chaque échantillon entre chaque échantillon bootstrap vous estimez votre modèle vous calculez les erreurs sur toutes les observations sur chacun des estimateurs obtenus dans l'échantillon bootstrap et vous faites la moyenne de tout ça petit souci c'est que cette estimation est optimiste pourquoi cette estimation est optimiste ? parce que certaines observations appartiennent à la fois à l'échantillon bootstrap et certaines observations appartiennent à l'échantillon bootstrap donc ont servi à estimer le modèle et sont plutôt mieux prédites que celles qui n'ont pas servi à estimer le modèle donc ceci est une estimation à l'échantillon optimiste d'où l'introduction de ce qu'on appelle l'erreur out of bag qui n'est calculé que pour les observations qui n'appartiennent pas à l'échantillon bootstrap de façon à éviter ce biais optique et du coup c'est quand même un biais un peu pessimiste parce que comme pour la variation croisée je n'utilise grosso modo dans l'échantillon bootstrap que les deux tiers des observations je ne suis pas toutes les observations donc le modèle est un peu bien estimé tout ça nous donne des idées sur la façon dont il faut être imaginé pour estimer les erreurs de prévision avec le moindre biais possible donc voilà le cadre et maintenant on peut dérouler voir comment on utilise tous les algorithmes tous les modèles qui ont été imaginés dans les années 90 et 2010 pour faire de l'apprentissage automatique donc le journal Machine Learning qui a publié tout ça pour les amis et vous avez dans Caret un package pardon dans R dans R un package qui s'appelle Caret et qui vous permet d'automatiser l'utilisation de tous ces algorithmes et vous verrez que dans Caret il y a à peu près 210 220 peut-être plus maintenant algorithmes possibles à comparer et entre donc ça fait beau parce que les académiques ont eu beaucoup d'imagination pour proposer des nouveaux algorithmes et chacun est souvent une amélioration incrémentale comme je l'ai dit par rapport aux autres et c'est pas la peine de tout faire en revanche il est important et ça j'insiste sur chaque type de données il n'y a pas de meilleur modèle et le meilleur modèle c'est celui qui donne la meilleure prévision donc il faut tester il faut essayer et il sait bien de tester en fait des algorithmes des modèles par grandes familles donc je vais prendre des modèles linéaires qu'est-ce que j'ai fait les supports vector machine je teste les agrégations d'arbres random forest boosting je teste réseau neurone je teste etc donc vous avez des grandes familles il faut vraiment tester par famille pour savoir lequel est le plus adapté à ce que l'on veut faire le plus adapté aux données de l'on puisse si maintenant je 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 fasse attention parce que j'ai vite débordé sur le temps si je je vais rister quelques grandes familles d'algorithmes évidemment il faudrait parler du modèle linéaire mais vous avez tous beaucoup dans le modèle de modèle linéaire je vais passer très vite simplement vous rappelez que si vous rajoutez des variables dans votre modèle linéaire et bien nécessairement vous réduisez cet angle entre l'invac qui est avec chapeau si vous réduisez cet angle le R2 augmente donc plus vous rajoutez des variables le meilleur est l'ajustement en revanche plus vous rajoutez des variables et plus vous risquez d'avoir une matrice X'x qui soit mal conditionnée si la matrice X'x est mal conditionnée il va vous faire exposer la variance de vos prévisions c'est ça l'équilibre bien variance pour le modèle pour éviter ça et pour gérer des problèmes où P est plus grand que N pour P est plus grand que N on est en Bt pour inverser la matrice X'x ça marche pas donc déjà dans les années 70 je pense que la réglation Ridge date des années 70 on a imaginé d'introduire une pénalisation de façon à traiter le cas fait plus grand que N ou lorsque la matrice est mal conditionnée donc c'est déjà une balance bien variance ok le principe de la réglation Ridge c'est d'introduire une pénalisation sur les normes carrées des paramètres pour éviter que ceux-ci prennent des valeurs trop astronomiques donc pour limiter la flexibilité du modèle et c'est équivalent à dire que je rajoute sur la matrice X'x que je vais inverser une constante pour éviter d'avoir des valeurs trop proches de 0 et ainsi la matrice est mieux conditionnée et je réduis la variance donc je biaise le modèle je réduis la variance c'est toujours la même situation et lambda cette pénalisation soit le C soit lambda est utilisée par validation de la surface et dans ce cas là ça marche assez bien c'est-à-dire qu'ici c'est pour sans pénalisation avec un polynome de débré liste je fais de l'interpolation si la pénalisation est très forte le modèle est très biaisé et si j'optimise correctement le paramètre de pénalisation je trouve un modèle qui intuitivement va ajuster correctement le domaine dans le bonheur donc ça c'est la réglation si vous appliquez ça sur les cookies sur les spectres proches infrarouges ça marche pas mal donc ça c'est l'estimation d'erreur par validation croisée en fonction du paramètre vous avez un minimum ici qui vous donne la valeur optimale de notre paramètre par validation croisée et ça c'est ce qu'on appelle le chemin de régularisation pour les différentes valeurs du paramètre vous voyez que le plus le paramètre est mort et le plus ça vous oblige ça vous contraint les valeurs du paramètre de façon à éviter d'exploser donc voilà la réglation REACH et c'est très facile d'optimiser une fois que ça marche ça marche dans les années 90 donc c'est le type cher ami a proposé une autre pénalisation qui est une pénalisation cette fois L1 donc c'est la pénalisation LASO par rapport au REACH ce qui change c'est qu'on remplace la norme L2 par une autre norme L1 et ça c'est ça change tout en fait ça change tout parce que la planètre du mathématique c'est beaucoup moins simple à utiliser parce qu'il y a une norme d'une mauvaise opportunité c'est pas sympathique il faut des algorithmes itératifs alors la réglation REACH on a une solution unique solution analytique donc voilà la réglation LASO le gros avantage de la réglation LASO c'est qu'en fait elle a fait automatiquement la sélection de variables et c'est ça le point important je l'ai ici donc la réglation REACH en fait vous cherchez à faire coïncider les élimpsoïdes des bonnes au carré donc c'est la élimpsoïde des bonnes au carré avec la sphère limitée de la pénalisation sur les paramètres donc vous avez une solution ici qui intervient alors quand vous faites la pénalisation LASO là la BOOM unité en fait c'est le simplex dans l'espace et lorsque vous contraignez votre modèle ça oblige les paramètres à s'annuler ça vous donne des solutions sur les angles du simplex et ça force l'annulation des paramètres et cette annulation des paramètres a un gros avantage ça fait automatiquement la sélection donc c'est quand même très appréciable c'est l'environnement Python c'est systématique on nous fait faire du LASO on ne peut pas faire du Backward Forward Stepways donc on peut faire du LASO et voilà sur un autre jeu de données une optimisation LASO du paramètre où on a chaque exécution de la réglation phrasée on peut en moyenne et tout ça en noir et on cherche le minimum par réglation phrasée pour avoir l'optimal de la pénalisation LASO et voilà le chemin de régularisation sur les données où vous voyez cette fois que les paramètres la pénalisation augmentée droite à gauche au fur et à mesure la pénalisation augmente ça force l'annulation de certains paramètres donc ça réduit la complexité du nombre le champ optimal est moins sympathique parce que la fonction n'est pas généralement une belle fonction convexe comme par la range c'est bon c'est bon donc voilà pour les arbres binaires pour le modèle donc c'est une grande famille de méthodes une autre grande famille de méthodes ça commence avec les armes de décision donc ça c'est on remonte un peu dans le temps on suit le fil du temps le livre caractéristique de ça mon fondateur ça a été le livre de Braumann et collaborateur en 1984 au sujet de classification et de negation de tweets alors ces méthodes là sont antérieures en fait ils datent des années à 110 mais Braumann et collaborateurs ont fait quelque chose de très carré et en particulier ils ont introduit la notion d'élagage de l'arbre pour optimiser leur qualité très vite donc là aussi je vais assez vite pour vous expliquer avec les mains comment ça marche l'idée c'est de construire des arbres binaires comme ceci de décision où on part du nœud racine où vous avez tout votre échantillon d'apprentissage et le but de la construction d'un arbre c'est de chercher à chaque nœud à chaque explique à chaque division une variable et un seuil de division optimal de façon à minimiser un critère dans les nœuds donc pour chaque nœud je cherche une variable et un seul quand c'est quantitatif quand c'est quantitatif je cherche une variable des regroupements de modalités de chaque copier pour avoir la meilleure division possible c'est-à-dire celle qui optimise un certain critère et une fois que j'ai fait ça je fais ça de façon locative récurrente pour conserver l'art de décision jusqu'à ce que je décide de ne plus diviser les nœuds et d'obtenir des feuilles terminales et pour faire une prévision là-dessus c'est très simple quand vous avez le niveau d'observation vous suivez les notables vous suivez les décisions pour obtenir un idéal historique qui contient la valeur prévente donc ça c'est une façon de dessiner une autre façon de dessiner c'est de se rendre compte que quand toutes les variables explicatives sont quantitatives en fait on fait un pavage diadique dans l'espace rp et à chaque pavé de cet espace la première règle de décision ici c'est cette c'est cette c'est cette frontière puis celle-là puis celle-là vous découpez les pavages et à chaque pavé vous allez affecter une valeur estimée de y qui va constituer votre prévision donc vous voyez que cette façon de procéder on fait une espèce d'approximation étalgée d'une fonction de régression c'est non linéaire les solutions si vous faites si vous faites des falsifications vous pouvez obtenir des places qui ne sont pas connexes ça c'est quand même assez particulier c'est pas toutes les méthodes qui sont capables de produire des places non connexes et on arrive à un certain niveau de complexité donc on a la remarque importante aussi c'est la prise en compte des interactions si vous voulez prendre en compte des interactions dans un modèle linéaire il faut les introduire à l'un moment dans R c'est facile dans Sass c'est facile dans Python c'est la catastrophe alors que là les interactions elles sont inhérentes à la construction du modèle elles sont même à un niveau de profondeur trop élevée ces interactions si vous avez des arbres profonds ça vous dirait assez sophistique et le défaut inhérent de ça de cette construction c'est que les arbres sont extrêmement instables c'est à dire que si vous faites une petite perturbation de votre échantillon on se rend compte les premières divisions ne vont pas trop bouger mais il ne suffit pas grand chose pour que tout soit chamboulé dans la suite donc un arbre de décision c'est quelque chose de très instable mais c'est très facile à interpréter donc ça paye beaucoup au marketing alors ce que je n'ai pas dit c'est quelles sont les fonctions que l'on optimise à chaque fois qu'on veut spiter qu'on veut faire une division c'est pas très compliqué donc la manière est quantitative on essaye de minimiser la variance intra-classe des 9 fils intuitivement c'est assez facile à comprendre la manière quantitative on essaye de trouver les 9 fils les plus homogènes possible à chaque 9 fils ensuite à chaque fois on pourra associer une valeur de Y qui soit la moins perturbée au sein de chaque fois donc ça il est quantitative on utilise la variance intra-classe alors ce qu'est Y égalitative vous avez plusieurs solutions qui sont aux concurrences les deux qui ont été retenues et qui sont les plus utilisées c'est soit un critère d'entreprise soit la concentration de génie qui est à peu près la même formulation sauf qu'il n'y a pas de l'heure donc l'idée c'est que cette quantité-là avec cette convention cette quantité-là elle est à niveau 0 si toutes les observations prennent la même classe donc il n'y a pas de mélange et elle est maximale si on a écu répartition entre les classes donc on essaie de minimiser l'entropie de façon à tenir les classes les plus homogènes possibles à chaque année voilà un exemple d'arbre de régression donc ce n'est pas un arbre de régression c'est un arbre de classification alors comme certains viennent de Rennes vous savez qu'il y a un jeu de données très classiques à Rennes qui c'est concentration en ozone il faut que tu auras la concentration en ozone de l'homme ce n'est pas celui-là c'est un exemple qui vient de l'étoffan c'est un peu plus compliqué où on fait de l'adaptation statistique le principe de l'adaptation statistique c'est que j'ai en fait c'est déjà de l'IA hybride mais d'il y a 10 ans on a une prévision ici qui s'appelle LOCAGE qui est une prévision déterministe c'est quoi la prévision déterministe ? c'est les équations de Navier-Stokes autour de la Terre vous avez un maillage assez grossi autour de la Terre où vous résolvez les équations de Navier-Stokes de tous les flux aquospériques je suis incompétent pour résoudre ce message un mot tout ce que je sais c'est que ce grand Nobel d'Avesto vous construit une prévision de température de pression ou tout ce que vous voulez c'est ça qui fonctionne pour le grand modèle climatique et ça fait aussi une prévision qui s'appelle LOCAGE de la concentration d'ozone sur chaque coin du maillage le problème c'est que cette prévision est assez grossière et ils le savent les gens en étant faim c'est les biaisés pourquoi les biaisés ? parce que si vous avez du vent le vent a la belle idée de mélanger les couches d'air et en mélangeant les couches d'air ça fait des non-linéarités dans votre modèle c'est la catastrophe donc ça ne marche pas l'idée c'est simplement d'ajouter à la prise en marquage d'autres variables et on mélange tout ça dans un modèle statistique et là on peut faire tourner tous les algorithmes que l'on veut et là c'est un arbre qui a été élagué je ne vais pas arrêter l'élagage parce que je vais déborder sinon et on obtient ce type de prévision et on se rend compte que finalement la température est plus importante que la prévision pour corriger c'est-à-dire que le moquage ne prend pas suffisamment en compte la température dans cette prévision alors quand vous parlez des algorithmes d'agrégation de monnaie le plus le plus célèbre c'est Random Forest Random Forest et Boosting donc je vous donne l'algorithme de Random Forest qui consiste à faire des agrégations d'armes où chaque arbre va être construit sur un échantillon boostrat donc on retrouve le boostrat qui va reconstruire des autres échantillons boostrat on estime un arbre sur chaque échantillons boostrat pour faire de la prévision si c'est la réaction on fait la moyenne et si c'est la cas situation on fait voter tous ces modèles pour tenir la place à peu près ça c'est Random Forest et la grosse idée de Random Forest ça a été de dire non seulement je fais la moyenne de plusieurs prévisions donc je réduis la variance ça c'est une première idée mais la deuxième idée c'est que mes modèles comme ils sont estimés sur des échantillons qui ne sont pas indépendants qui ne sont pas indépendants ils ne sont pas suffisamment indépendants et finalement la variance ne se réduit pas assez c'est ce qu'on a écrit Braillman avec cette expression là donc pour vous des modèles les arts plus indépendants je vais les perturber je vais rajouter une perturbation dans la construction et rajouter une perturbation c'est rajouter à chaque construction de chaque nœud de chaque arbre un tirage aléatoire un sous-ensemble des prédicteurs ce qui fait que chaque arbre construit n'est pas l'arbre optimal c'est un arbre sous-optimal parce qu'il ne prend pas encore toutes les variables mais ils sont plus indépendants les années et c'est là où c'est assez contre-intuitif mais ça fait partie du métier de statisticiens de penser que si on joue sur cette variance sur cette possibilité de réguler la variance en moyenne et bien en mélangeant des choses qui sont moins optimales on arrive à améliorer la qualité de sa visite c'est ce qu'il a fait à force le randon de forest et l'autre aussi chose qui est complètement contradictive je vous ai parlé de surapprentissage quand on est trop de paramètres trop de variables dans un modèle et bien là il n'y a pas de surapprentissage si vous regardez comment se comporte l'erreur out of bag et elle décroît en fonction du nombre d'arbre si vous regardez l'erreur sur l'échantillon test et elle continue à décroître et elle ne recroît pas à force d'estimer de rajouter des arbres au retour et ça c'est quand même assez fort et assez bluffant ce qui fait que finalement cette méthode-là elle marche il y a un paramètre à ajuster donc il n'est pas très sensible c'est le nombre de variables que je tiens c'est pour ça que ça fait partie des méthodes qui sont faciles à utiliser à l'échantillon test donc ça c'est le randon de forest il y a une autre une autre famille de méthodes qui est très importante qui sont autour du boosting qui fonctionne de façon différente de façon récurrente pour construire une séquence d'arbre le boosting part du principe que j'estime un modèle j'ai une certaine qualité d'ajustement je vais en estimer un autre en donnant plus de poids aux observations que j'ai mal estimé le coup d'un et j'y taire ce procédé donc ça c'est le boosting classique à la boost qui date des années 90 Friedman est repassé par-dessus en 2001 pour montrer que finalement cette stratégie de boosting dans le cas un peu particulier revient à faire une optimisation par une descente de gradients stochastiques donc ça c'est le mathématicien qui passe là-dessus il a proposé le gradient boosting machine comme un bonnet et les informaticiens sont repassés par-dessus avec extrême-mallon boosting où on va rajouter les pénalisations LAL2 parce qu'on se rend compte que le gradient boosting a tendance parfois à surajuster donc on rajoute les pénalisations LAL2 pour empêcher le surajustement et ce qui fait que il y a tout un tas d'astuces de programmation qui fait qu'on peut utiliser des cartes GPU pour paralyser le calcul parce que l'IG-Boost alors que le grand nombre forest on a un paramètre optimisé c'est pas très compliqué l'IG-Boost il y a 8 ou 9 paramètres optimisés c'est bien très compliqué il faut faire tourner beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'alimentation de croisés pour arriver par des réseaux néanmoins il faut savoir que dans les concours Kaggle c'est souvent l'IG-Boost qui prend la main sur beaucoup d'autres études alors soit vous avez un problème d'image vous faites des réseaux neurones soit vous faites autre chose et vous faites l'IG-Boost comme dans le forest sur le type de l'alimentation voilà ce qui prend la main souvent dans les concours alors j'aurais voulu parler des intelligences artificielles des réseaux neurones très vite voilà je vais simplement vous dire ce qui a fait essentiellement le succès des réseaux neurones profonds ce sont les couches de convolution c'est ça qui a fait qu'en 2012 et bien la reconnaissance de caractère est passée de quelques pourcents si vous faites tourner Random Forest sur les bases de des listes vous arrivez à un tonnerre de 3% puis vous n'y faites pas mieux et si vous faites tourner les réseaux neurones profonds avec des couches de convolution surtout avec des couches de convolution vous arrivez à 0,8% de tonnerre pourquoi ? parce que ces couches de convolution qui consistent donc à faire passer une fenêtre glissante sur votre image à faire une combinaison linéaire des combinaisons des pixels qui se déplacent sur l'image pour simplifier l'image elle a possible à la capacité d'induire finalement des propriétés d'invariance et ça Stéphane Mala le montre bien en fait c'est un rapprochement de ses algorithmes de scatter les cascades d'onglettes et les réseaux neurones profonds pour montrer qu'il y a une forme d'invariance de l'organe c'est à dire que ça donne une capacité d'invariance par translation ou par rotation de vos images et ça c'est fondamental évidemment quand vous avez les caractères manuscrits pour arriver à les reconnaître et être invariant par ces perturbations dans la façon de créer les caractères donc ces couches de convolutions ont vraiment été déterminantes pour le succès du diplorming à partir de 2012 ça c'est sur l'export de reconnaissance d'image et là donc en 2012 c'est le premier succès donc Mickie Gintayton qui a battu tous les autres à plate couture sur la reconnaissance d'image sur ce type de base et à la suite de quoi tout le monde s'est mis à faire de l'apprentissage profond jusqu'à arriver maintenant en 2016 à faire mieux que l'expert humain en termes de reconnaissance d'image donc c'est toutes ces applications qui sont considérables en imagerie médicale pour faire des reconnaissances d'être humain etc je pourrais aussi vous en parler un certain temps parce que ce sont des applications éthiques assez importantes sur comment on développe comment on déploie ce type d'algorithme sur des données très sensibles très très susceptibles il faut voir que là on a des modèles à 150 de couches et qui sont construits de façon complètement empirique on teste on met des couches convolutionnelles on met des couches de rangs par loup etc pour arriver à quelque chose qui marche c'est là où il faut la puissance de calcul les cartes GPLU pour apprendre ça sur une grosse base de données et arriver à la raison le truc évidemment c'est que si voulez-vous développer votre application avec vos petits jeux de données ça ne va pas marcher vous avez quand même un peu de chance et vous pouvez faire des transferts à leur main si vous avez un algorithme qui a été appris sur un jeu de données qui n'est pas trop dissemblable par rapport aux données que vous voulez traiter vous prenez cet algorithme les premières couches de cet algorithme qui fait finalement de l'extraction de features qui fait ce que les spécialistes ont fait sur les données des smartphones construire des caractéristiques qui extraient l'information pertinente et ça les couches qu'on veut le souverain les font automatiquement et la dernière couche qui est une couche complète en fait c'est elle qui fait la discrimination donc vous prenez les premières couches déjà entraînées vous changez la dernière couche vous la réapprenez sur vos données et vous avez un réseau qui peut marcher de façon assez raisonnable sur les données je saute les SVM pour arriver à quelques conclusives pour vous montrer que sur différents jeux de données ici c'est sur la prévision d'ozone on a les SVM qui marchent on a les FMI qui marchent mais finalement l'analyse de covariance chromatique elle n'est pas si mal et comme elle est facile à expliquer peut-être c'est bien de faire les deux on remet ça en exploitation qui sont les meilleurs résultats mais quand on veut aller continuer avec le spécialiste de mocage on a besoin d'un modèle qui soit expliqué vous l'intérêt d'avoir beaucoup de contenu à savoir là c'est un problème de marketing je score l'appétence dans le cadre de la première où on se rend compte que toutes les méthodes effectivement de la rédaction d'art donnent de moins résultats mais elles sont toutes dans un mouchoir c'est pas la peine d'en faire tourner 10, 20, 30 une seule va suffire mais là aussi un arbre tout seul fait moins bien mais pas si mal si on veut aller moins au service marketing pour l'explicité Thomas Savanche et là il y a SVM en revanche qui ne marche pas bien alors que ça marchait bien tout à l'avant et là c'est de l'analyse de texte c'est un autre jeu de données très classique avec protection de spam dans les données là Random Forest fait mieux que la plupart de ces groupes vous voyez que ce qui est important dans cette histoire c'est d'arriver à choisir la bonne famille d'algorithmes et ça ça dépend de la topologie des classes que vous essayez de déterminer ou de la topologie de la fonction d'essayer d'accrocher et en fonction de la volonté sur des exemples joués ça change complètement tout pour vous changer d'algorithme donc ces algorithmes sont devenus inévitables le truc important c'est le contrôle et la complexité qui donne le choix de l'algorithme et là la validation croisée tourne par plan régime linéaire ou non linéaire des fois les problèmes sont linéaires il faut utiliser un modèle linéaire c'est tout bête c'est pas la peine de faire les choses de la manière sophistiquée on peut puiser sur les deux métiers du smartphone un modèle linéaire marche bien une analyse discriminante une réglation logistique etc après lorsqu'on a des masses d'images importantes on peut se permettre de faire un petit stage profond mais là il faut la puissance de calcul c'est rien il faut le cadre du Pérus sinon vous y passez la semaine autre sujet qui est en plein développement c'est la détection d'anomalies et l'IA hybride donc la façon d'hybrider à la fois c'est un peu de l'accendissage avec d'autres d'attroches qui l'étaient et je suis désolé parce que je n'ai pas d'exemple